Du cas Baïdi, comme il me tend la perche, comment tu vois donc le retour de Baïdi Haribo à la banque centrale ? Bon, il a soulevé les fondements juridiques qu'il tient. Moi, je pense bien qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème dans la mesure où le texte visé même cite spécifiquement les dispositions sur lesquelles ils se sont basés pour prendre la décision. Et même en dehors de ça, en théorie générale de la fonction publique, lorsqu'une personne bénéficie d'un congé ici, c'est-à-dire que la période de congé est décalée, c'est-à-dire qu'il va au-delà de ce qui a été prévu ici, à son retour, il ne peut que demander la réintégration. Ce qui n'est pas synonyme de ce que l'on peut penser, des désertions ou bien de l'autre. Parce que là, c'est sur la base d'un acte qui est parti là-bas. À son retour, il fait ça. Donc, s'il a fait la demande, je pense bien que c'est normal. Il a bénéficié d'un congé ou c'était une poursuite judiciaire ? Non, il y a deux cas. Congé spécial ? Oui, il y a deux cas. Qu'est-ce que vous appelez congé spécial ? Voilà, justement, c'est… Il y a besoin de comprendre. Non, vous savez, il y a le contrat. Généralement, quand on soit fonctionnaire ou bien qu'on soit travailleur du secteur privé ici, on a tous droit au moins à un mois de congé au cours de l'année. En effet. Voilà, je crois que c'est dans cette période qu'il a bénéficié donc de ce congé et c'est suite à cela qu'il y a eu l'intervention. Donc, bon, il y a eu prise de pouvoir en République de Guinée. Si, si, il était encore là quand il y a eu prise de pouvoir, je crois. Mais il était en congé. Il était en congé. Bon, d'accord, d'accord. Je suis très non là-dessus ce matin. Non, ce que je vous dis, la poursuite pénale contre lui ici ne peut pas quand même faire obstacle à sa réintérégation. À sa réintérégation, oui. À sa réintérégation tant qu'il n'y a pas une décision définitive, c'est-à-dire qu'il y a acquis ce qu'on appelle l'autorité de la chose usée. Donc, à partir du moment, si ça devient ici, c'est qu'il devient inapte à exercer la fonction au sein de la banque centrale. Bien. Au sein de la banque centrale. Bien. Mais pour le moment, puisqu'il n'y a pas eu cela ici, l'enquête, peut-être l'instruction est en cours ici. Donc, il faut sans dire qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. D'accord. Donc, pour le moment, il n'est pas condamné. Super. Il préfère sa réintégration. Maintenant, sur aujourd'hui la nécessité ou si vous voulez l'opportunité du retour de l'homme, n'est-ce pas, dans les sérailles du gouvernement, ou peut-être proche du gouvernement ici, parce que la banque centrale, quand même, est une institution qui est rattachée à la présidence de la République ici. Donc, ça veut dire qu'il va être beaucoup plus proche de là-bas. Mais je pense bien que c'est beaucoup plus politique, parce qu'on sait que Baïdi, c'est quand même une mastodonte du côté du caloum. Du caloum, en effet. Et avec l'exaspération des tensions ces derniers temps ici, je pense que le CNRD aurait pensé peut-être qu'il peut être son retour en Guinée, et notamment être proche d'eux, pourrait aplanir ici, également aussi jouer un peu sur, si vous voulez, le moral des jeunes du côté de là-bas, mais également aussi des femmes du côté des caloum ici. Moi, je pense bien que c'est beaucoup plus politique, qui est beaucoup plus, n'est-ce pas, à intérêt spécifique sur la banque centrale de la République de Guinée, dans la mesure où il y a plusieurs cadres qui existent là-bas ici. Super. Donc, je ne pense pas que ce soit uniquement que c'est ça, mais plutôt pour des opportunités politiques, et que le messier fera son combat ici. Merci. Et ce qui bat en brèche, l'argument qui a été, ou si vous voulez, la promesse qui a été vendue aux Guinéens, en ce qui concerne la notion de recyclage, pour dire qu'il n'y aura pas de recyclage ici, et il n'y a pas une école d'expérience, ce qui veut dire qu'on a compté sur les gens, et peut-être qu'ils ont besoin sûrement aussi que ce soit cela, mais c'est que le peuple est aujourd'hui beaucoup plus déçu que cela, dans la mesure où c'est, en tout cas, d'un point de vue administratif immoral. Merci.